Professeur Jean-Yves Blais, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'oncologue que l'on connaît, le directeur général du centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon. Nous sommes là pour parler de chimiothérapie à domicile et le centre Léon Bérard est vraiment à la pointe en ce qui concerne le développement de la chimiothérapie à domicile. Alors, avant de rentrer dans le pourquoi vous avez développé ça, quelques chiffres. Ça fait combien de temps que Léon Bérard a commencé à faire sortir les patients ? On a commencé à faire sortir les patients en fait en 1993. Et c'est une vision d'un des directeurs précédents, une vision d'ouverture vers l'extérieur, observant qu'en fait, avec la mise en place des traitements de plus en plus sur un jour, avec les hôpitaux de jour, on avait également des demandes encore plus radicales peut-être à l'époque de traitements à l'extérieur. Alors ce qui était facile avec les traitements oraux était un peu plus compliqué sur les traitements par voie intraveineuse, mais très progressivement, sur les 25 dernières années, et progressivement, le nombre de patients en hospitalisation à domicile, avec une coordination par une équipe du Centre Léon Bérard, c'est un des départements du Centre Léon Bérard, a mis en place des stratégies pour permettre de traiter les patients chez eux, par traitement intraveineux et par traitement oraux. Ça c'est très innovant, le traitement intraveineux, on y reviendra. Ça représente à peu près combien de patients par jour qui sont suivis en chimiothérapie à domicile ? Alors il y a environ 180 à 200 patients qui sont en hospitalisation à domicile tous les jours, coordonnés par le Centre Léon Bérard. Parmi ceux-ci, ça dépend des jours, entre 20, 25, 30 patients reçoivent des traitements médicaux à domicile, dont des traitements intraveineux. Au bout de combien de temps vous proposez aux patients d'avoir leur chimiothérapie, leur cure de chimiothérapie à domicile ? En fait, ça va vraiment beaucoup dépendre des patients. Et là-dessus, on est sur un dialogue avec le patient, ce qu'il souhaite, ce qui est évidemment possible pour lui. On a en fait plusieurs critères qui nous permettent de décider. Par exemple, la première cure de chimiothérapie va toujours être faite dans le contexte d'hospitalisation traditionnelle. Si on voit que ça se passe bien, si on voit que l'état général du patient est compatible, et si on voit que le patient le souhaite, je crois que l'avis du patient, l'accord du patient, la pleine adhésion du patient est nécessaire. À ce moment-là, on va pouvoir le proposer très vite. Très vite, et conduire la suite du traitement adjuvant ou du traitement en phase avancée à domicile devient quelque chose qui est une routine. Alors, on ne le fait pas pour tous les types de chimiothérapie. Évidemment, il y en a qui sont plus faciles, notamment des chimiothérapies qui se donnent sur une journée. Mais globalement, si on a l'adhésion et la volonté du patient, c'est tout à fait réalisable pour la majorité des traitements. Ça concerne les différentes pathologies en oncologie et en hématologie ou c'est plus adapté à certaines pathologies en fonction des traitements ? Ça concerne potentiellement certaines pathologies fréquentes avec des traitements relativement standards à administrer et qui ne posent pas de questions compliquées d'administration immédiate où il faut surveiller, par exemple, être en permanence à surveiller que l'administration du produit se passe sans difficulté. Bref, des traitements courts qui sont réalisés. Des pathologies fréquentes, tumeurs du sein, cancer du sein, cancer du coulon, par exemple, et puis d'autres cancers qui peuvent être de nature très diverse, dont des cancers hématologiques, effectivement, avec, en fait, ce que l'on observe depuis quelques années, et des traitements qui sont de plus en plus ambulatoires, c'est une situation très favorable, en fait, pour implanter ces traitements à domicile. Alors, vous êtes avant tout, avant d'être directeur général, vous êtes un expert. Le médecin que vous êtes, vous n'avez pas eu certaines craintes, finalement, de voir se développer des effets indésirables au domicile des patients ou une moindre efficacité ? Est-ce que c'est un peu ce qu'on entend, parfois ? Alors, c'est une des questions clés et souvent, d'ailleurs, un des obstacles. C'est d'ailleurs quelque chose qui nous est demandé souvent par le patient. En fait, pas de crainte. Un souci d'organisation qui permet, en fait, de lever les craintes. Si on est en train de donner le traitement exactement dans les mêmes conditions, à domicile, que ce que l'on ferait dans un service hospitalier traditionnel, en hospitalisation de jour, par exemple, l'observance ne posera pas de problème, parfois intraveineuse. Et on n'a pas particulièrement de difficultés, sous réserve, évidemment, que l'état général du patient ne justifie pas une surveillance plus intensive, plus durable, etc. En fait, tout ça se mesure, s'analyse, se regarde. Et c'est ce qu'on fait. Et on vérifie que les choses se passent bien et qu'on a, d'une part, les résultats attendus et les absences de complications attendues. Et d'autre part, et c'est un point également très important, la satisfaction du patient. C'est quelque chose qui doit être fait en plein accord avec le patient. Certains patients, par exemple, nous disent assez clairement « je ne veux pas mener l'hôpital à domicile ». Et là, il faut… Pour mener le cancer à la maison. À la maison, c'est mon lieu où je n'y pense pas. Il faut complètement le respecter. Mais pour ceux qui ont envie d'avoir ça, j'imagine que c'est un impact positif sur la qualité de vie ? C'est un impact tout à fait positif sur la qualité de vie. Il y a une lassitude qui s'installe au fil des mois, des ans. Beaucoup de cancers sont traités longtemps. Ce sont une maladie chronique. C'est un peu quelque chose que l'on entend beaucoup, mais c'est une réalité. Donc, au bout de six mois de traitement, revenir toutes les trois semaines, toutes les quatre semaines à l'hôpital, c'est pesant de ne pas revenir. Et avoir le même traitement à domicile, c'est une qualité de vie que beaucoup de patients nous disent être complètement transformés. Alors, ça, ça veut dire quand même aussi une organisation avec les professionnels de santé de ville. Tout à fait. J'imagine qu'à Léon Berard, vous avez des infirmières de station à domicile, mais vous travaillez aussi en coordination avec les professionnels de santé de ville ? Ah oui. En fait, l'organisation est basée sur une interaction forte, très forte même, avec les équipes soignantes et médicales de ville. C'est-à-dire que le travail du département de coordination des soins extérieurs est littéralement en contact quotidien avec les équipes qui prennent en charge les patients. On vérifie que tout se passe bien, que les informations nous reviennent, que l'administration se déroule sans problème. Et bien sûr, les praticiens passent à domicile pour vérifier que les choses se passent bien. Mais cette coordination ne serait pas possible sans les praticiens libéraux, particulièrement lorsqu'on est loin. Et on est au centre Léon Berard dans Lyon, mais on va pouvoir traiter des patients qui seront à distance, y compris en dehors du Rhône. Oui. Jusqu'à combien de kilomètres à peu près ? Oh, 12. Alors, moi, c'est moins des kilomètres que des heures, mais plus de 200 kilomètres ou trois heures, ce n'est pas inhabituel. Ah oui. Donc, effectivement, on intérpre à une coordination avec les acteurs de terrain. On a besoin de ça. Alors, ça représente une corde de patients assez importante. Vous disiez 180, je crois, mais ça veut dire que vous avez une corde de patients qui ne va plus utiliser les services. Alors, ce sont des services de l'hôpital, qui ne va plus être à l'hôpital. C'est une question qu'on entend aussi souvent. Quel est le rationnel de développement de la chimiothérapie à domicile pour un directeur d'établissement ? Parce que certains peuvent avoir peur de perdre de l'activité, non ? On perd de l'activité. On perd plus exactement certains types de revenus pour gagner d'autres types de revenus pour l'hôpital, évidemment. Et c'est une très bonne question, en fait. Et en fait, on la résout de la manière suivante. On a une activité qui est destinée à satisfaire le patient et le mettre dans des situations qui soient celles qu'il souhaite. Ce faisant, on est amené à donner des traitements à domicile. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Eh bien, les places en hospitalisation traditionnelle ou en hôpital de jour ne sont pas vides. Elles sont occupées par des patients qui viennent pour d'autres types de traitements, volontiers des traitements plus lourds. Et en fait... Plus lourd et plus sévère. Donc, ils utilisent plus les services et le plateau de l'hôpital, c'est ça ? C'est exactement ça. Ils utilisent plus les plateaux de l'hôpital et surtout, les patients hospitalisés sur un mode traditionnel sont des patients qui ont plus besoin de ces services que des patients qui sont à domicile, de manière évidente. Donc, ils sont plus légitimes. Ils sont plus légitimes, tout en ayant cette vigilance très particulière qui est que pendant le déroulement d'un traitement à domicile, le patient peut avoir besoin transitoirement de revenir à l'hôpital sur un mode plus traditionnel. Et d'ailleurs, c'est une flexibilité qu'on se doit d'offrir et qui est très importante pour le succès du projet. La capacité de revenir à tout moment. Mais à l'arrivée, bien entendu, faire sortir tout le monde, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est construit progressivement avec des patients qui sont progressivement sortis et ont été traités à l'extérieur et qui nous ont permis d'accueillir d'autres patients pour des modalités de traitement un peu plus lourdes. Donc, vous n'avez pas eu une certaine réticence de certains de vos services, par exemple, d'hospitalisation de jour, de dire, tiens, on a un peu peur de perdre de l'activité avec des patients qui partent ? On a tous eu, je pense, cette question dans la tête. Et certains l'ont encore, probablement, en se disant, je préfère avoir mon patient à proximité. C'est pas du tout une question de positivité. C'est une question d'être au contact, d'être plus sûr. On a des contrôles. On contrôle, exactement. En fait, l'expérience a prouvé que non seulement ça disparaissait, cette inquiétude, avec d'abord le fait que ça se passe bien. Si ça ne se passait pas très bien, il y aurait des réticences. Mais surtout, ça permet de rendre un service qui est attendu par le patient. Et on revient au cœur de notre métier. C'est une orientation patient. C'est une orientation patient, exactement. Mais est-ce que chez vous, c'est pas spécifique ? Parce que chez vous, l'hospitalisation à domicile, et vous l'avez dit tout à l'heure, est un service intégré à l'Ambera. Donc, c'est une activité qui va profiter à l'établissement. Est-ce que ce n'est pas plus difficile quand les établissements hospitaliers, là je parle de la vision du directeur d'établissement, n'ont pas ça, et finalement ça va être une activité qui va être transférée à un autre établissement à l'extérieur ? Alors, c'est difficile de commenter là-dessus parce qu'évidemment, on n'a pas ce système-là. Globalement, la prise en charge en hospitalisation à domicile pour donner des traitements, si on se place sur un strict point de vue financier, ne sera pas la modalité la plus rémunératrice pour l'établissement. Donc, si on avait une vision strictement comptable, sans doute réfléchirions-nous différemment et ouvrions-nous plus des services à l'intérieur de l'établissement. Heureusement, le patient est avant tout. Et voilà, et en fait, ce qui se passe probablement dans les expériences autres, c'est ce qu'on nous rapporte ou ce qu'on a pu même vivre dans certaines circonstances un peu différentes, c'est que l'intégration à l'intérieur de l'hôpital permet une réactivité assez incroyable. C'est-à-dire qu'on peut prendre cette décision-là, le patient étant en plein accord, je reviens là-dessus, mais c'est crucial, en une heure ou deux. Et c'est opérationnel en une heure ou deux. C'est faisable, bien entendu, avec des structures privées, libérales qui sont capables de s'organiser, mais quand c'est un très grand volume, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut parfois un jour, deux jours pour le mettre en place. Et c'est tout à fait respectable. On peut pas... Dans deux structures différentes, il faut de la coordination. Là, c'est à l'intérieur. Donc, c'est comme si on passait d'un service à un autre service, en fait. Alors, il y a d'autres, effectivement, établissements qui disent qu'ils ont pu voir une diminution du niveau de l'activité de l'hôpital de jour au début, mais qu'in fine, c'est exactement ce que vous avez dit avant, il y a eu une augmentation de l'activité parce qu'il y a eu un réseau de correspondants, une visibilité de l'établissement qui était plus importante, et des patients qui utilisaient plus le plateau technique. Est-ce que, finalement, cette chimiothérapie à domicile que vous avez développée, c'est un peu une des marques ou un des drapeaux, j'allais dire, une marque de fabrique de Léon Bérard ? Oui, c'est une des marques de fabrique de Léon Bérard. Et je suis très heureux de la présenter parce que c'est vraiment un travail qui a d'abord impliqué des hommes, des femmes, qui implique encore des hommes, des femmes, et c'est un travail collectif depuis 20 ans. Il a été construit progressivement, il est très spécifique, il est bâti sur des engagements individuels de plusieurs praticiens et soignants qui ont été absolument incroyables et qui ont marqué leur époque. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on est très fiers et nos aînés qui l'ont construit peuvent être fiers, d'ailleurs, ils sont fiers de leur action. Mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment une modalité de toute façon obligatoire. On voit que la maladie cancer se chronicise, on l'a dit, mais il faut le rappeler, avec les immunothérapies, par exemple, avec les thérapeutiques ciblées, par exemple, et on voit que de plus en plus de patients vont avoir besoin de ne pas être chez nous et d'être traités, bien entendu. Donc, ça n'est même pas seulement un luxe. En fait, c'est une obligation. On ne pourra pas assez vite faire face à l'afflux de besoins, de soins, de suivis de traitement qu'ont nos patients. Donc, il est urgent de l'organiser. L'avenir de la prise en charge dans le cancer, c'est aussi d'être au plus proche possible de domicile. Donc, en fait, c'est en train d'évoluer. C'est ça. Donc, vous allez le développer encore ? On va le développer encore. Et en fait, on va contraster vraiment les deux approches. Une approche qui a vraiment besoin de l'hôpital, assez intensive, impliquant chirurgie, radiothérapie complexe, chimiothérapie complexe. On parle de l'hématologie, on parle des nouvelles techniques d'immunothérapie, les carticels, etc., qui nécessitent des hospitalisations durables, un suivi. Et au contraire, le traitement traditionnel, chimiothérapie, immunothérapie, thérapeutique ciblée, qui, lui, va s'externaliser de plus en plus. Et je crois que c'est une tendance lourde de tous les systèmes de santé, et particulièrement du système de santé français. Et même pour les traitements intraveineux. Et même pour les traitements intraveineux, absolument. Merci mille fois. Très intéressant. Merci à vous.